Salut à toutes et à tous, c'est Duc Prono et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on va faire une équipe rare pour la cap 240. Essayez d'aller choper les paliers les gars, une petite équipe palier, ça fait longtemps. Mais je vais essayer de faire une vidéo plus souvent de team palier vu que maintenant il y a les caps. Et ça peut vraiment être méga méga intéressant. Et avant ça les gars, je vais vous montrer un petit truc. Normalement, normalement les gars, je devrais recevoir mon unique bientôt. J'ai 30 parrainages complétés, j'ai contacté Saurar. Donc, ils m'ont dit qu'ils vérifiaient tout ça et que normalement après ils m'ont envoyé mon unique. Donc, normalement la prochaine vidéo c'est l'unique. Sauf s'il y a une douille. Mais normalement ça devrait être bon. Outre ça, on va aller voir directement une rare en cap division en 240 évidemment. Donc, je me suis laissé un budget de à peu près un peu. Je voulais essayer 1000 euros. Mais 1000 euros ça va être compliqué pour avoir des joueurs assez intéressants. Donc, pour 1142 euros, normalement on pourra faire une équipe assez sympa. Donc, au gardien, on aura Benjamin Leroy. C'est un gardien qui n'est vraiment pas cher. Voilà, je pense qu'on peut l'avoir à 0-200. C'est plutôt intéressant pour un gardien qui joue tous les matchs. Certes, il ne fait pas des scores de fou. Mais les gars, pour la 240, je pense que vraiment avoir un gardien qui est en dessous de 40, c'est vraiment super important. Parce que ce n'est pas le gardien qui va faire la gif en fait. Ce n'est pas le gardien qui va faire la gif. Donc, il faut qu'il soit à peu près régulier. Et on voit que parfois, il peut sortir des gros matchs. Il peut sortir des 80. Et quand il sort des 80, en fait, on peut vraiment aller taper les sommets, les sommets, les sommets. Ensuite, en défenseur, on va avoir le petit Domingos Duarte. Vous savez, vous connaissez, c'est mon gars. Voilà, pour 37 balles, lui, c'est vraiment cadeau. Et là, en plus, ce qui est cool, c'est qu'il a fait un match de merde. Là, il a provoqué un pénalty. Donc, il a pris un 8. Mais d'habitude, ses notes, voilà, elles sont plutôt au-dessus de 46. Au-dessus de 45, 50, 58, machin. Et là, il a 42 de L15. Donc, ça fait un plus 8. Ça fait une grosse différence. Et c'est assez, assez important. Ensuite, je vais prendre un joueur qui stabilise un peu tout. Qui fait tout le temps des notes carrées. C'est l'obot de carte que j'adore. Ce joueur, pépite, pépitasse, pépitasse. Pour 226 euros, ce n'est pas si cher. Il est vraiment méga régulier. Lui, ça va vous permettre justement, voilà, d'avoir une basse solide. On sait qu'il va faire 50. Lui, il n'a pas besoin de perf ou de superf. Il fait tout le temps la même chose. Et c'est plutôt pépite. Et surtout, c'est un méchant joueur que j'adore. Et que forcément, forcément, là, dans tous les cas, je vous donne des joueurs que je pense qu'ils ont soit du potentiel, soit qu'ils sont très bons pour cette fameuse cap, cap pour les paliers. Parce qu'ils sont talentueux. C'est de voir que j'apprécie. Ils ont un bon L15 et ils peuvent performer. En attaque, maintenant, on va passer à l'attaque avec Felipe Anderson pour un joueur que j'adore. Je ne trouve pas très cher. En tout cas, pour un bon attaquant, il n'est vraiment pas très cher. Et vous voyez que lui, il a un bel écart type. Donc, il va faire des matchs où là, il a été sub. Du coup, c'est assez intéressant parce qu'il joue contre l'Atalanta. Donc, je pense qu'il était préservé justement parce qu'ils ont joué lundi. C'est ça, ils ont joué lundi. Et donc, il a un gros écart type. Donc, ça va être super intéressant. Vous voyez, il fait très peu 50 en fait. Il fait très peu 50 son L15. Et du coup, il va soit surperformer, soit surperformer. Et ça, c'est super bien pour les cap. Et pour aller chercher des petites récompenses. En plus, il n'est pas très cher. C'est un attaquant de qualité que j'aime beaucoup. Passé par West Ham. Vous savez que c'est mon club préféré en Angleterre. Affection particulière pour Philippe Anderson. Et affection encore plus particulière pour le phénoménon Luis Alberto. Qui a retrouvé une place de titulaire à la duo. Tout simplement, c'est un joueur métasorard de fou en fait. Vous voyez, ça va vraiment aller chercher des sangs parfois. Parfois, ça va aller chercher des sangs. Ça fait des passes des. Et ça fait du gros, gros, gros all-around. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant. Bon, ça, c'est un all-around. Il n'est que de 11. Mais parce qu'il rentre souvent en jeu. Mais en fait, dès qu'il joue, c'est masterclass sur masterclass. Et c'est un plaisir d'avoir joué. Petite pépitasse de ces pépitasse. Et là, on voit, voilà, mon équipe. Donc, voilà pour 0,750. Je pense qu'avec des négociations, on arrive à 1 000 euros. Mais là, j'ai pris tout simplement avec le prix moyen sur les dernières ventes. Mais je pense que c'est vraiment, vraiment super intéressant avec cette équipe. Et je pense qu'on peut aller choper ce palier. Déjà, un petit palier pour rembourser 5%. C'est déjà intéressant de fou en fait. On peut voir qu'avec une game week, on peut rembourser 5% en ROI. C'est ouf. Quand on voit que le livret A, c'est de la merde. C'est ma première équipe. Je pense que je vais faire ce petit format. Plus souvent pour les caps. A peu près le présenter à chaque fois. Je pense que c'est assez intéressant. Moi, ce sera mon équipe. En tout cas, je suis en train d'acheter des joueurs pour faire cette équipe-là. Exactement pour ma game week. Et c'était tout pour moi. C'était Duque Prono. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.